hello hello je voudrais vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul shop miss a comme vous l'avez vu dans le titre je vous remettrai dans le petit i ici ou ici je ne sais plus où ils sont le premier haul que j'avais fait de cette e-shop aux états unis donc qu'est ce que c'est shop miss a c'est un site qui regroupe du make up des bijoux de l'accessoire des lunettes 20 plein plein de petites choses et tout est à un dollar pour les frais de port je crois que j'ai payé 12 dollars de frais de port mais si on redivise la totalité de ce que j'ai payé chaque chose me revient à peu près à 1,50 euros environ je crois je viens de recevoir je ne l'ai pas déballé je l'ai juste ouvert donc il se présente comme ceci c'était très bien emballé dans du papier bulle comme d'habitude du papier de soie etc donc j'ai juste enlevé pour pas que ça fasse trop de bruit j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres dans un petit pochon comme ceci la dernière fois il était orange maintenant il est noir donc ça vient de dallas la durée moyenne je crois que c'est à peu près 10 jours de livraison donc c'est quand même relativement rapide pour quelque chose qui vient des états unis donc je vais prendre au fur et à mesure et puis je vais vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure si je trouve ça bien si je trouve ça pas bien etc donc dans un premier temps j'ai pris un pinceau comme ceci donc je vais pas vous redire les prix tout est à 1 dollar alors il y a un broche garde donc ça c'est bien pour le faire sécher et c'est un pinceau voilà il est super doux en fait c'est un pinceau pour pouvoir un petit peu estomper l'highlighter etc il est super doux il est super doux super doux super doux alors ça je vous en reparlerai après de toute façon dans donc je vois que les poils ils sont pas tous à la même longueur donc je pense qu'il y en a certains que je vais couper de toute façon je vais le laver avant de m'en servir mais rien qu'à comme ça c'est super doux et ça m'a l'air de bien bien estomper donc à voir ce que ça donne ça je vous en reparlerai de toute façon dans les prochaines vidéos ensuite j'ai pris cette petite chose là qui est une petite boîte en métal toute simple parce que tout simplement j'ai plusieurs poudres qui sont des poudres pour le visage qui sont des poudres compactes et que je n'utilise pas tout simplement donc je vais les casser pour pouvoir me faire des poudres pour un petit peu faire du des poudres à béquets c'est à dire pour faire les zones de lumière ou alors pour poudrer le teint parce que je préfère les poudres libres pour vraiment poudrer tout le teint donc voilà je voulais un petit contenant en métal et voilà ça tip top ensuite vous voyez chaque petit article est emballé comme ceci donc c'est vraiment tip top donc j'ai pris de la marque LA Color un petit duo de vernis à ongles il est trop chopinou donc vous avez les petites paillettes d'un côté et ce bleu là donc ça sera vraiment idéal pour cet été d'accord donc vous voyez c'est deux petits trucs comme ceci deux petits pots individuels la couleur est très très jolie donc ça vous les verrez porter de toute façon sur mon Instagram donc n'hésitez pas à me re suivre sur les différents réseaux je vous les mets au fur et à mesure de la vidéo ou de l'avancement de la vidéo il y a des choses qui sont emballées directement dans des pochettes comme ceci estampillées Miss A alors j'ai pris un rouge à lèvres de la marque Santé alors je ne voyais pas trop de cette couleur là je voyais un petit peu plus un peu plus donc c'est le 22 c'est un rouge à lèvres mat c'est vraiment un unboxing parce que du coup je découvre les produits en même temps que vous c'est long lasting mat de la marque Santé Santé, Santé, je ne sais pas trop comment ça se prononce hum il sent super bon le fruit ah bah la couleur finalement est très jolie c'est un genre de rose un petit peu pêche donc ça celui-là il va être sympa pour cet été donc je vais continuer la vidéo et puis on va voir s'il sèche ou pas et puis savoir ce que j'en dis de toute façon s'ils sont bien peut-être que j'en commanderai d'autres pour vous faire une revue complète sur ces rouges à lèvres ensuite dans la petite pochette j'ai pris cette petite chose là qu'est-ce que c'est cette petite chose ? donc c'est un faux piercing pour le septum oui j'en ai envie depuis un bout de temps et je ne veux pas en faire percer bien entendu mais du coup je trouvais ça fun pour les photos les choses comme ça donc mais il est très très joli vous voyez il est très très sympa donc voilà peut-être pour les photos ou pour le porter en journée je vais essayer de le porter pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne en tout cas ça se met en tout cas vous voyez je l'ai mis en deux secondes ça se met super rapidement et je trouve ça vraiment très fun c'est sympa c'est fun voilà ça chatouille un petit peu par contre mais voilà il est très très joli donc ça je suis contente de non j'ai pris avec un petit strass je suis contente de celui-ci je voulais m'en commander sur Aliexpress et puis finalement vous voyez très sympa ensuite j'ai pris une paire de boucles d'oreilles comme vous me connaissez un petit peu vous savez un petit peu quelle couleur bleu donc regardez cette jolie beauté donc c'est un peu comme les paires de boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui celles-ci viennent de chez Action je crois j'aime beaucoup en fait le système qu'il y ait une boule devant et quelque chose derrière et là devant c'est un petit nœud et derrière c'est une boule toute strassée elles sont superbes super elles sont vraiment très très jolies ça super ensuite une paire de boucles d'oreilles je pense qu'aussi si vous me suivez depuis un petit bout de temps vous savez que j'adore les étoiles donc c'est une paire de boucles d'oreilles avec les étoiles en haut et des étoiles pendantes sur le devant et elles sont vraiment très sympa très très jolies très très jolies très très jolies la finition est pas trop trop mal j'ai l'impression qu'il y a un 1 qui est pas donc très sympa donc après j'ai pris aussi un autre petit lot de Septum toujours mais cette fois-ci en argenté donc comme ceci donc c'est pareil on va tester en live moment glam donc celui-ci j'ai plus de mal à le mettre voilà ça y est ah ça fait quand même drôle mais je trouve ça sympa regardez il est un peu plus gros celui-là quand même mais je trouve ça sympa c'est fun c'est voilà pour une journée pour mais je pense que moi ça va pas tenir quand je vais parler je pense que ça va se casser la nénette donc peut-être qu'il va falloir que je les serre je sais pas donc celui-là il me tient pas beaucoup alors on va essayer celui-ci celui-ci est plus serré donc l'autre va falloir que je le resserre parce que du coup il va pas tenir l'autre je le sentais de toute façon quand je l'ai mis voilà ce que ça donne donc ceux-là sont un petit peu plus gros donc ceux-là sont vraiment très très gros par rapport à l'autre le doré est du coup ahouh le doré est un petit peu plus fin je pense que ceux-là je sais pas si je les porterais parce qu'ils sont quand même un peu gros par rapport au doré le doré est beaucoup plus discret beaucoup plus joli ensuite je me suis repris une paire de fossiles de la marque Cara qui sont des demi-wispies j'en avais déjà pris la dernière fois et je les ai trouvés vraiment très très bien ils sont très agréables à porter et ce sont des en 100% poils naturels je crois une marque 100% human hair en cheveux donc celui-ci c'est la c'est le il n'y a pas de modèle c'est le DW Black donc c'est les demi-wispies ils sont vraiment très bien j'ai pris également cette jolie pochette avec un dessin donc il y a plusieurs motifs dessus pour pouvoir ranger mes lunettes dans mon sac à main parce que mes lunettes de soleil je parle parce qu'à chaque fois elles sont toujours en train de se balader elles sont rayées etc donc du coup c'est de la marque Aowa Studio une marque que je ne connais pas donc c'est une petite pochette et je trouve ça super fun voilà pour mettre dans le sac à main alors ça je ne sais pas ce que c'est parce que ce n'est pas ça que j'avais commandé c'était un foulard que j'avais commandé pour pouvoir en fait me faire un genre de turban avec les cheveux ça je ne vais pas pouvoir en faire grand chose je ne sais pas trop alors peut-être en queue de cheval ou je ne sais pas du coup ça je suis déçue parce que je voyais beaucoup plus gros sur ma foulard qu'est-ce que voulait faire de ça non ça déçue ensuite j'ai pris une boîte de 500 petits élastiques pour faire des ponytails donc des petits élastiques noirs comme ça tout simple je suis allée chez Claire je n'en ai pas trouvé je suis allée chez H&M je n'en ai pas trouvé donc du coup je dis il y en a sur Shop Miss A on se les prend donc il y en a 500 à l'intérieur donc j'ai de quoi faire mais il y a également aussi sur le site de Shop Miss A des petits accessoires de papeterie donc j'ai pris des petites des stick tags et des memo pads donc ils se présentent comme ceci donc ça c'est pour pour mettre dans mon futur planeur donc je crois que je n'ai pas pu choisir parce que ce n'est pas ce motif là que j'avais choisi il me semble ce n'était pas ce nounours là il me semble donc je pense que c'est un doit-être aléatoire quand on commande je suis un petit peu déçue parce que je pense que ce n'est pas ça que j'avais mis que j'avais coché mais bon ils serviront quand même ensuite vous savez mon amour pour les masques et j'aime beaucoup les masques en tissu notamment ceux de chez Action ils sont très très bien et je me suis pris donc trois masques donc il y en a un qui est à la rose donc c'est un à l'huile de rose qui est hydratant et revitalisant donc ce sont des produits coréens donc il marque que pour l'été par exemple vous pouvez le mettre au réfrigérateur et l'hiver vous pouvez le placer deux à trois minutes dans de l'eau chaude pour voilà donc ça peut être sympa comme type de masque donc je vous dirai quand je les aurai testés dans les produits terminés ensuite là on a un masque à base d'avocat qui est un masque revitalisant pareil donc c'est un masque en tissu donc s'ils sont bien peut-être que je ferai le plein à un dollar et on a un masque aussi purifiant qui absorbe les impuretés et qui est détoxifiant au charbon donc voilà un petit peu les masques et pour finir donc cette commande j'ai pris des 3D Nile Stickers donc les 3D Nile Stickers ce sont des stickers pour les ongles donc c'est des couleurs assez flashy pour cet été regardez comment ils sont trop beaux celui-là le patch il est magnifique donc en fait vous coupez la dimension que vous voulez par rapport à votre ongle et puis vous le posez sur votre ongle vous mettez un petit peu de top coat et hop c'est fait donc à voir ce que j'en pense quand je les testerai de toute façon vous aurez sûrement sur les réseaux comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à m'y rejoindre donc voilà pour ma petite commande Shop Miss ah donc je suis ravie de tout sauf les septum de celui c'est les deux qui sont en argenté qui sont beaucoup beaucoup trop gros parce que du coup on est où l'autre vous voyez la différence de taille entre celui le doré et je pense que le doré c'est ce qu'il me faut au niveau de la taille donc c'était pour tester donc peut-être que je les garderai pour faire des photos et puis ça je vois pas l'intérêt de ce truc là voilà c'était un foulard à la base que j'avais commandé mais pas ça donc mais sinon tout le reste ouais j'adore tout le reste c'est top 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 donc j'avais 17 produits donc ça m'a coûté 17 dollars au niveau produit et après je crois qu'il y avait 12 dollars de frais de port donc si vous ramenez tout à peu près au prix ça fait pas excessivement cher par produit mais du coup on y trouve pas mal de choses sur ce site là alors on va revenir sur le rouge à lèvres qui est complètement sec et qui est complètement mal et qui est sans transfert donc hâte de voir ce qu'il donne sur les lèvres au niveau de la sensation etc et puis de toute façon je vous reparlerai des produits au fur et à mesure je les utiliserai soit dans le tiroir beauté ou alors dans les produits terminés voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous commandez sur Shop Miss Ice que vous y commandez je serai ravie de vous lire donc nous on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos portez vous bien ciao ciao ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501